Le plancher pelvien masculin Une bonne santé sexuelle masculine, prostatique et urinaire, dépend en grande partie de l'état du plancher pelvien. Ce dernier a tendance à s'affaiblir avec l'âge. Il est donc important d'appliquer des mesures de prévention et des soins dans cette région du corps. Le plancher pelvien masculin est un sujet qui n'est pas souvent abordé car on pense, à tort, qu'il s'agit d'une zone sans importance chez les hommes. En effet, beaucoup d'hommes ne parviennent pas à identifier correctement cette région de leur corps ou ne savent même pas qu'elle existe. Il est très important de travailler le plancher pelvien masculin afin de prévenir les problèmes comme l'incontinence urinaire ou les difficultés d'érection. Certaines de ces anomalies commencent à apparaître autour de 30 ans et deviennent souvent plus graves à partir de 50 ans. Lorsque l'on exerce correctement le plancher pelvien masculin, il est possible de prévenir également les problèmes de prostate qui surviennent généralement avec l'âge. Par ailleurs, on contribue au fonctionnement normal de tous les processus liés à la sexualité, voire on les améliore. Qu'est-ce que le plancher pelvien masculin ? Le plancher pelvien masculin se situe dans la partie inférieure du bassin et fonctionne comme une sorte de « fermeture » de la zone où se trouvent les viscères. Autrement dit, du compartiment abdominopelvien. De manière plus anatomique, il correspond à la région sur laquelle le corps de l'homme repose quand il est assis. Cette zone s'étend depuis l'os pubien, qui se trouve au-dessus de la base du pénis, jusqu'au coccyx, qui représente la partie finale de la colonne vertébrale. Latéralement, il s'agit de l'espace compris entre les ischions, ou les deux os qui se trouvent sur les côtés quand on s'assoit. D'autre part, dans le plancher pelvien, on trouve des nerfs, des muscles, des vaisseaux sanguins, des ligaments et des fascias. Les muscles de cette zone remplissent les fonctions de Contrôle soutien contraction fonction du plancher pelvien masculin. Le plancher pelvien se constitue d'un ensemble de muscles qui remplissent diverses fonctions. La plus importante d'entre elles est le contrôle de la continence urinaire et anale. Autrement dit, grâce à l'action de certains muscles de cette région, il est possible de vider la vessie et l'intestin de manière adéquate. En outre, le plancher pelvien masculin sert de support à la vessie et au rectum, qui sont les organes pelviens. Les muscles de cette zone jouent également un rôle très important aussi bien pour l'érection que pour l'éjaculation. Ils sont donc fondamentaux pour la fonction sexuelle. Le plancher pelvien peut s'affaiblir par des facteurs tels que l'âge ainsi que l'excès ou le manque d'exercice. Par ailleurs, cela peut aussi être le résultat de maladies neurologiques, d'infections continues de la prostate ou de l'urètre, d'une opération chirurgicale pour enlever une tumeur ou la radiothérapie. Une faiblesse dans le plancher pelvien entraîne à son tour, des problèmes urinaires ou de prostate. Cela peut même affecter de manière considérable la fonction sexuelle, voire conduire à ce type de conséquences. Dysfonction érectile éjaculation précoce syndrome de la douleur pelvienne chronique localisation Il est essentiel que les hommes apprennent à identifier le plancher pelvien dans leur propre corps et non seulement sur une carte d'anatomie. Pour y parvenir, il existe quatre astuces très efficaces. Ce sont les suivantes. Retenir la mixtion, il s'agit simplement de retenir la vidange de la vessie afin de localiser et de sentir les muscles du plancher pelvien. Toutefois, il n'est pas conseillé de faire cet exercice plus d'une fois par semaine contenir un gaz, c'est un exercice similaire au précédent, mais dans ce cas l'objectif est de retenir un gaz. Pour cela, il faut contracter l'anneau musculaire de l'anus. Cet orifice se rétracte et remonte vers l'intérieur du corps, justement dans la zone du plancher pelvien. L'observez dans un miroir, il peut être excellent de contracter le plancher pelvien face à un miroir. Si cela est fait correctement, le pénis se rétracte et le scrotum s'élève notamment contracté après la mixtion. Lorsque vous avez fini de vider la vessie, il est judicieux d'essayer de contracter le plancher pelvien. Si cela se fait correctement, il vous sera possible d'expulser l'urine restante. Cela permet également de contrôler les gouttes postérieures à la mixtion autre donnée intéressante. Il est nécessaire de faire attention à cette zone du corps et de mettre en pratique les mesures d'hygiène du plancher pelvien masculin. L'essentiel est d'empêcher que cette région du corps s'affaiblisse et ne cause les problèmes mentionnés auparavant. Enfin, les exercices Kegel sont fortement recommandés pour renforcer le plancher pelvien masculin. Ils sont très simples et totalement conseillés pour les hommes de plus de 30 ans. D'autre part, il est très important d'éviter l'obésité, de prendre les précautions nécessaires pour soulever des poids et contrôler la constipation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !